Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition que vous présente, comme d'habitude, Yves et Kenao avec la collaboration technique de Malik Sal. Et aujourd'hui, c'est un grand show que nous allons vous présenter. Nous allons vous présenter un grand show à ce rendez-vous de données et de recevoir. Comme je vous l'avais dit et je vous l'ai dit toujours, avec Special Edition, vous apprenez quelque chose un peu plus chaque jour. Chaque jour qui arrive, chaque mardi qui arrive, à partir de 20h, heure de Chicago, vous apprenez toujours quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, de spécial. Quelque chose que tous les jours vous vivez, vous parlez, mais vous ne savez réellement pas que cette chose-là vous entoure, que cette chose-là vous contourne, que cette chose-là vous détruit, que cette chose-là vous empêche de réussir votre rêve, de réussir ce que vous cherchez depuis 1960. Et chers Togolais et chers Africains, aujourd'hui, nous allons parler du radicalisme politique au Togo. Et pour cela, j'ai invité un enseignant, un professeur, un grand de la politique togolaise. Il est de la diaspora togolaise. Il vit ici aux États-Unis d'Amérique. Il connaît bien la politique togolaise, il connaît bien la politique africaine, il connaît bien les mots dont souffre la politique togolaise. Et aujourd'hui, pas à pas, un à un, il va nous expliquer en réalité ce que c'est que radicalisme. Ce que c'est que radicalisme togolais, politique togolais. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quelles sont les origines de ce radicalisme politique togolais ? Et quel avenir ? Ce radicalisme togolais réserve à la politique togolaise, au peuple togolais, au peuple africain. Et enfin, ces recommandations sur comment faire pour sortir de ce radicalisme politique. Donc, c'est l'ensemble de cette question. A l'ensemble de cette question, M. Komi, comme là, il est l'ancien vice-président de Diastode ISC. Diastode ISC, il réside à DC, Washington DC, comme nous l'appelons. Quand je dis DC, ceux qui sont aux États-Unis savent que je vais parler de Washington DC. Il réside à Washington DC. Aujourd'hui, M. Komi est notre invité surprise, notre grand invité sur le plateau de Special Edition. M. Komi, encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus sur la télévision de la diaspora africaine. Bonsoir, M. Komi. Bonsoir, mon cher ami Yves, Yves Kenao. Bonsoir, chers téléspectateurs et puis internautes de Tempo Africa, la télévision panafricaine. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent, spécialement de l'Afrique, je les salue, et surtout du Togo, mon pays. Merci beaucoup, M. Komi, ça nous fait beaucoup plaisir de vous recevoir sur nos antennes. Et nous allons donc parler du radicalisme politique au Togo. M. Komi, encore une fois, bonsoir. Et comment pouvez-vous, avant de nous parler du radicalisme togolais, de ses origines et de tout cela, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le radicalisme, et surtout le radicalisme politique ? Le radicalisme, c'est bien vrai, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Mais Yves, permettez-moi premièrement de saluer la mémoire d'un grand politicien américain, le sénateur John McCain, un grand politicien, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, premièrement en tant qu'étudiant en sciences politiques, et après en tant qu'observateur de la politique américaine. Aujourd'hui, ce n'est pas par conséquence que nous parlons du radicalisme. Parce que John McCain est le politicien américain qui n'a jamais pratiqué le radicalisme. Donc, ceux qui connaissent John McCain doivent connaître ce qu'est le radicalisme et ce qui n'est pas le radicalisme. Donc, à mémoire de John McCain, je vais plutôt vous dire ce qui n'est pas le radicalisme, ce que John McCain a fait toute sa vie. Ce qui n'est pas le radicalisme, c'est la concession constante en politique. Faire des concessions constamment en politique. C'est ça le non-radicalisme. Et c'est ce que le sénateur John McCain a fait toute sa vie. Donc, si vous remarquez qu'il y a un politicien qui ne fait pas de concession, qui n'est pas apte à dialoguer, alors là, cette personne, c'est un radical. Allez-y, continuez. Donc, cette personne, c'est un radical, et c'est ça le radicalisme. Le radicalisme, c'est l'absence totale de concession politique. Voilà. Si c'est l'absence de concession politique, qu'est le radicalisme politique ? Alors, quelles sont donc les caractéristiques du radicalisme politique au Togo ? Ça, c'est une très bonne question. Le radicalisme politique au Togo, premièrement, nous ne savons pas quand ça a commencé et quand ça n'a pas commencé. Mais nous pouvons déterminer ça dans le temps. Vous savez bien que l'histoire politique du Togo, avant 1967, n'a pas bien été développée, compte tenu de la dictature que le Togo a subie pendant des années. Mais l'histoire politique togolais, après les années 1967, on peut aisément situer le moment où le radicalisme togolais a commencé. Il y a eu des étapes historiques. Si vous remarquez bien, dans les années 1990, ceux qui dirigeaient la lutte au Togo avaient leur méthode. Donc, pression, dialogue, négociation. Pression, dialogue, négociation. Après l'attaque de la Prémature, ça c'était en 1991. C'était en 1991. Novembre 1991. Donc, M. Kofigo a composé avec Iadema. Mais la question était, est-ce qu'il a composé de gré ou de force ? Là, on ne sait pas. En ce moment, certains politiciens ont décidé de ne pas composer avec Iadema. C'était là le début du radicalisme. Comme nous, nous voulons dire qu'en ce moment, on a constaté que certaines personnes ne voulaient pas négocier. Ils ont traité M. Kofigo de tous les noms. De tous les noms. Donc, après ça, il y avait eu en 1992 l'attentat de Sudou. L'attentat de Sudou a accentué le radicalisme au Togo. Parce que, tout juste après l'attentat de Sudou, la démocratie, même au Togo, a changé. Nous étions entrés dans ce que certains appellent la démocratie biologique. C'est qu'on était sûr que... Ou bien, on croyait que certaines personnes devaient prendre le pouvoir compte tenu de leur appartenance biologique. Donc, ça a duré jusqu'à, je pense, dans les années... Début des années 2000. À un moment donné, même au Togo, les gens disaient que les vrais opposants, c'est ceux qui étaient à l'extérieur. C'est ceux qui n'avaient rien à faire avec le gouvernement. On ne peut plus discuter. Mais il y a aussi un fait qui est spécifique et qui caractérise le radicalisme au Togo. C'est que le radicalisme n'est pas seulement d'un côté. Le radicalisme au Togo, c'est des deux côtés. De la gauche comme de la droite. Il y a un terme qu'on utilise au Togo d'habitude. On les appelle les cassiques du régime. Ça, ce sont des radicaux. Eux, dans le régime, ils ne veulent pas sentir l'autre côté. Et il y a aussi des gens dans l'opposition qui ne voulaient pas sentir les gens du pouvoir. Ce qui a fait que le radicalisme était devenu la chose que les Togolais aimaient plus sur une période donnée. Maintenant, je pense que les choses sont en train de changer un tout petit peu. Et bon, c'est ce que je peux dire du radicalisme togolais. Est-ce que vous pensez que le Togolais lui-même, il sait qu'il est radical ? Le Togolais lui-même, est-ce qu'il sent ce phénomène de radicalisme politique, le Togolais lui-même ? Donc, de nature, l'Africain n'est pas radical. Parce que le radicalisme, c'est choisir de ne pas faire de concessions devant ses convictions. On ne fait pas de concessions devant ses convictions. Mais l'Africain est éduqué à pratiquer le dialogue. Vous savez, en Éveil, il y a un proverbe, on dit que C'est que ce que la bouche ne peut pas dire, ce n'est pas avec la hache qu'on va couper ça. Donc, c'est ça. C'est que l'Africain, spécialement le Togolais, est élevé dans ce sens du dialogue. Quel que soit le problème, on doit dialoguer. Mais, d'une manière ou d'une autre, on est arrivé, on est entré dans une situation où subitement, subitement, le Togolais est devenu, sur le plan politique, très, très radical. C'est que je n'ai pas, il n'y a pas une explication à ça. Mais, sur une longue période de temps, le Togolais est devenu très radical. C'est qu'il n'y a pas de moyens à négocier. Il n'y a pas de moyens à aller vers l'autre camp. Mais, au même moment, il y avait des gens qui ont basé leur politique sur la négociation. Et, donner à César, c'est qu'il y a à César. Donc, je voulais vous dire que les politiciens togolais, comme par exemple le maître Agouybon, ont toujours basé sa politique sur la négociation. Cela fait qu'ils ont perdu du poids politiquement au Togo, compte tenu du fait qu'eux, ils ont voulu toujours négocier et mettre la pression. Mais, d'autres ont toujours voulu mettre la pression jusqu'à peut-être faire éclater le thermomètre. Heureusement que le thermomètre n'a jamais éclaté chez nous. Vous qui connaissez bien la politique togolaise, vous qui connaissez bien, vous avez fait des séances politiques. Est-ce que vous pensez que le radicalisme politique togolais a-t-il été bénéfique aux Togolais ? Les a-t-il permis d'évoluer considérablement vers leur rêve que l'alternance politique au pouvoir ? Vous savez, nos pays africains sont très fragiles. Leur constitution même ne permet pas qu'il y ait radicalisme. Leur constitution, c'est-à-dire la création de nos États, ne permet pas que le radicalisme puisse progresser dans nos pays ou bien puisse arriver à amener un développement. Il y a des gens de différentes tribus, de différentes concessions religieuses qui sont ensemble. Donc, automatiquement, il fallait donner et perdre. Il fallait donner et perdre. Parce que, comme le disait l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, comment est-ce qu'on peut créer une constitution en Afrique, dans un État africain, où, par exemple, certains peuples ont une vision matriarchale, où d'autres peuples se retrouvent autour des chefs. Donc, c'est que le radicalisme ne pourrait pas marcher en Afrique. Especialement au Togo, je pense que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Jusqu'à présent, je ne pense pas que ça a donné grand-chose. Et si ça n'a rien donné, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les mentalités ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on revienne à la case de départ ? Pour qu'on revienne à l'étape de négociation, à l'étape de concession, afin que le pays puisse revivre, puisse avancer, puisse évoluer considérablement vers l'artenance politique ? Je pense qu'il faut revenir à la base, il faut revenir dans nos jeux et coutumes, il faut revenir dans notre conception de la politique. Je vais vous donner un exemple. Chez les événements du Togo, un pays s'appelle « Edu » qui est proche du mot « ensemble ». « Edu », on est ensemble. Donc, si nous comprenons que nous sommes ensemble, nous serons obligés à négocier. Nous serons obligés à travailler ensemble. Nous serons obligés à comprendre les uns et les autres et à accepter les uns et les autres tels qu'ils sont. Parce que c'est l'acceptation de l'autre et aussi la vision du futur. Une fois que nous sommes ensemble, nous sommes dans la logique de la nation et non de l'État en tant qu'entité géographique. Donc, il faut que nous comprenons cela. Si nous voulons que nos pays restent tels qu'ils sont aujourd'hui, que nous progressons, nous devons faire cette conception. Regardez par exemple le cas du Ghana à côté. Le gouvernement, le régime de Jerry John Bronleys, avant que le Ghana ne se démocratise, était un régime militaire. Donc, ce n'était pas un régime d'enfants de cœur. Ils ont eu affaire des actions là-bas aussi. Mais les Ghanais ont compris une chose. C'est que c'est ensemble qu'ils vont construire leur pays. Et ils sont en train de le faire. Ce n'est pas facile, mais ils sont en train de le faire. De l'autre côté du Togo, il y a le Bénin. Moi, je ne pense pas qu'il y a opposants au Bénin. Tu peux être opposant aujourd'hui, demain, tu prends le pouvoir et tes alliés deviennent tes opposants. Mais c'est fantastique ce qui se passe au Bénin. Je ne pense pas que même les pays occidentaux ont eu cette expérience. Au Bénin, tout le monde peut devenir opposant, tout le monde peut devenir mouvencier. et il y a des associations qui se font quand l'intérêt supérieur de l'État est en jeu. Il faut comprendre, il faut prendre l'État au-dessus de nos convictions politiques. C'est seulement et seulement dans ces conditions que nous pouvons créer nos pays, que nous pouvons développer nos pays. Voilà. Voilà, M. Komi, vous connaissez bien l'histoire du Togo, l'histoire politique du Togo. Donnez-nous quelques exemples concrets de choses. Comment je voudrais m'exprimer ? Voilà. Donnez-nous quelques exemples concrets où les gens ont fait des concessions, où certains grands hommes politiques et Tougoulais ont fait des concessions, mais ils n'ont pas été compris, ils n'ont pas été suivis, et c'est ce qui a fait que leurs concessions n'ont pas donné des fruits. Je connais des exemples, et comme vous êtes mon invité, je voudrais plutôt que vous nous disiez, que vous nous donnez quelques exemples de ces hommes politiques, de ces grands hommes politiques qui ont fait des concessions par le passé et qui n'ont pas été compris ou qui n'ont pas été suivis. Et je vais vous étonner ce soir, je vais commencer par le général Nassim de Yadima. Quand Yadima voulait ouvrir le Togo dans la voie de la démocratisation, il avait fait une concession. Il a vu que le temps était propice, mais c'est le comportement de certains Tougoulais qui ont fait qu'il a vite compris que cette histoire, il ne va pas s'en sortir parce que certaines personnes ont mis leurs convictions devant. Mais il faudrait mettre l'État, la nation en avant. Donc, j'ai commencé par le président, l'ex-président, le feu-président Yadima. Yadima avait créé les conditions pour faire rentrer le Togo dans la démocratisation. Vous vous rappelez, il y avait Blaise Compaoré en haut au Burkina, mais ça n'a pas bougé là-bas comme ça a bougé au Togo. Je ne pense pas qu'ils ont même eu une conférence nationale souveraine. Je ne pense pas. Ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu. Mais au Togo, c'est le feu général d'un cibéralement qui lui-même a signé ça. Ça, c'est un. Il faut comprendre que je parle en tant qu'enseignant et aussi en tant que togolais. Donc, il y a le cas tout récemment du vieux maréchal. J'ai cru sur les pibos. Quand j'ai cru sur les pibos il était entré dans le gouvernement, s'il le... si... Bon, avant d'arriver à j'écris sur l'impio, allons au niveau de... de Hagoibor. Quand Hagoibor était devenu le premier ministre, il n'a pas eu le soutien qu'il devait normalement avoir de la classe politique. Parce qu'il... Il était avec le professeur Ninavi. Il était avec le professeur Ninavi. Ben, Ninavi, c'est vrai, mais Ninavi était en ce moment le troisième poids. Il n'y avait pas le premier poids. Il n'y avait pas le premier poids. Le premier poids n'était pas entré. Donc, ce qui veut dire que c'est seulement une partie de l'opposition qui est entrée. Donc, le poids politique n'existait plus. le maréchal. Il a fait l'erreur et il devait normalement se réconcilier avec ses frais de l'opposition et aller dans le gouvernement ensemble avec eux. Voyez, quand le maréchal, quand l'Égypte-Solimpio avait signé son fameux accord avec le gouvernement RPT, s'il avait fait ça avec Ninavi et Hagoibor, ils auront eu le rond plus de poids. Donc, ce qui va forcer même l'Unir-RPT à se plier. Mais parce qu'il est parti seul et très diminué. Parce qu'une grande partie de l'UFC est partie pour créer l'ANC. Donc, il est parti très diminué. L'opposition, par exemple, togolès n'est jamais entrée en cohabitation, en position de force. Donc, ils font des concessions individuellement. Ce qui fait que c'est logique pour les togolais de penser qu'ils entrent dans ces gouvernements seulement pour aller manger. Parce que, stratégiquement, ils ont eu des différences. Donc, c'est ça. Ce sont des exemples. Oui, je pense que c'est les peu de concessions. que pensez-vous de l'attitude de l'ancien secrétaire général de l'ONU et de l'OIA et de l'ancien général de l'OIA, Edem Kodjo? A-t-il fait de concessions puisqu'il fut le premier ministre aussi? Ben non. Edem Kodjo, il faut qu'on comprenne quand Edem Kodjo est entré au gouvernement et dans quelles conditions. C'est un grand économiste. C'est l'un des togolais les plus connus dans le monde. Si vous vous voyez très bien, à chaque fois qu'Edem Kodjo entre dans le gouvernement, chaque le togol a des problèmes économiques. et en sa capacité de grand homme politique, il vaut au secours de l'État, de la nation. Edem Kodjo a fait beaucoup de concessions au Togo. Je vous le dis, beaucoup de togolais ne le comprennent pas pour le moment, mais je pense que l'histoire va situer Edem Kodjo comme l'un des grands hommes politiques au Togo et est l'un des connaisseurs de la politique africaine. Vous voyez, en toute sincérité, les gens comme Edem Kodjo, ce sont des atouts pour notre pays. Mais bon, est-ce que nous les avons bien utilisés ? Là, je ne pense pas. Voilà. Maintenant que nous avons un chef de file de l'opposition, à la personne de Jean-Fierre Fabre, est-ce que vous ne pensez pas que la création même du poste de chef de file de l'opposition c'était dans le sens de faire des concessions. Ce n'est pas un pont entre l'opposition, un pont de dialogue, de transition entre l'opposition et le parti au pouvoir qu'on a créé pour cette position du chef de file de l'opposition. Et en principe, avec cette position, il devrait y avoir plus de cohabitation ou de concession entre le pouvoir et l'opposition. Mais on se rend compte qu'au lieu d'avoir les fruits escomptés, on a le contraire. Juste le contraire. C'est-à-dire que le radicalisme du côté même du chef de file de l'opposition est plus grave que le reste des opposants. Bon, je pense qu'au Togo, les gens font un peu trop d'amalgame et ne comprennent pas bien leur position. Le gouvernement a trois branches. Donc, une fois que vous êtes peut-être dans le législatif, le judiciaire ou l'exécutif, vous êtes déjà dans le gouvernement. Voilà. Vous êtes dans la cession du pays. Soit vous êtes là où on vote les lois, on crée les lois, soit vous êtes là où il y a le pouvoir judiciaire ou vous êtes là où il y a l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, ceux qui dirigent les activités journalières du pays. Oui. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi on prend les privilèges d'un poste et on ne veut pas remplir les devoirs de ce poste. Voilà. C'est ça la question. Peut-être que la personne n'a pas compris l'exigence du poste, comme le dit le blog description. Peut-être que la personne n'a pas compris le blog description, c'est pour cela. Mais il faut comprendre que c'est le tournoi qui est déjà préparé et pense que on travaille avec le régime seulement quand on entre dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'on devient ministre. Mais un député aussi travaille déjà avec le régime parce qu'ils sont au Parlement, ils discutent avec les membres de l'autre camp. Donc, c'est ce que je suis en train de dire qu'il faut même aller à la genèse de la création de ces postes de chef de file de l'opposition. Dans certains pays, les chefs de file de l'opposition, c'est eux qui accèdent au pouvoir. Voilà. Donc, c'est comme... C'est une transition. C'est une formation pour eux parce qu'il y en a qui n'ont jamais exercé même un petit boulot. Ils sont des... Il y en a qui sont des politiciens de carrière. Oui. C'est-à-dire que quand ils ont fini leurs études, ils sont entrés en politique, ils ont été opposants toute leur vie. Donc, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas... Ils ne sont pas roués dans le management d'un pays. Donc, on leur crée ce poste spécialement pour qu'ils comprennent que, bon, peut-être quand on signe un accord, ça fait deux ou trois ans avant que l'accord n'entre en action. Peut-être quand on va demander un peu d'argent au niveau des institutions financières, ça ne saute pas comme ça. Il y a beaucoup de choses. Bon. Maintenant, vous acceptez le poste et vous ne voulez pas faire le travail. C'est aussi une forme de radicalisme. Mais il faut comprendre aussi que c'est aussi une stratégie politique qui ne marche plus. C'est une stratégie politique qui ne marche plus. Voilà. Monsieur Comy, vous êtes à la diaspora, vous êtes de la diaspora américaine, de la diaspora togolaise américaine. Quel rôle peut jouer cette diaspora américaine et togolaise aux États-Unis pour aider les Togolais à sortir, à abandonner un tout petit peu ce radicalisme, à se parler, à faire des concessions des deux côtés afin qu'on puisse sortir de cette crise que traverse le Togo ? Je ne pense pas que la diaspora a un rôle spécifique. Aujourd'hui, le Togo a besoin des hommes d'État et non plus des politiciens. Parce que Churchill, celui qui a dirigé l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, disait quelque chose. Il disait que la différence entre le politicien et l'homme d'État, c'est que le politicien pense aux élections. Mais l'homme d'État pense aux générations à venir. Voilà. Aujourd'hui, le Togo a besoin des hommes d'État. On n'a plus besoin des politiciens qui sont là à aller partager des vélos aux gens. chaque 5 ans à aller partager des tricots aux gens chaque 5 ans ou à aller donner 2 000 francs aux gens chaque 5 ans. On a besoin des gens qui peuvent penser, qui peuvent avoir des réactions et des comportements qui portent le pays et la nation. Des gens qui pensent au futur. Nous avons des gens dans la diaspora, mais nous avons des gens aussi au pays. Nous avons des gens dans l'unir, nous avons des gens dans l'opposition. Ce sont ces gens qui doivent finir et reprendre ce pays. C'est important. Regardez autour de nous. On ne peut pas éternellement être les derniers de la classe. Alors qu'on est intelligents, alors qu'on a des facultés, on a des gens qui peuvent penser. c'est que la diaspora ne peut rien faire. C'est une question de tous les Togolais. Une question de tous les Togolais. Vous êtes en train de faire de votre part, vous savez ça quand même ? Pardon ? Vous êtes en train de faire votre part. Je suis né au Togo. Je suis né au Togo. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse essayer de m'exprimer sur le problème du Togo. Donc ça, c'est une contribution que je peux donner à la terre qui m'a vu naître. Voilà. Déni-ma. Déni-ma. Tu sais, nos aïeux, nos aïeux, nos grands-parents, nos aïeux ont fait leur part. Maintenant, c'est à notre tour de bâtir ce Togo-là. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un couplet, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, qui dit que le Togo est l'or de l'humanité. L'or de l'humanité. Et vous savez que l'or ça brille. L'or c'est cher. Donc, le pays dénigant. Cette nation est très chère à moi, à toi, à l'ensemble des Togolais, conscient que c'est une richesse, que c'est de l'or que nous devons préserver jalousement pour les générations futures. Et c'est ce qui fait que moi, Yves Kenan, généralement, ça me fait mal quand nous nous tirayons pour des inutilités, quand nous nous tirayons pour des morceaux de pain. Alors qu'il y a le bonheur devant, il suffit qu'on s'entende, il suffit qu'on se parle, il suffit qu'on fasse des concessions. Et ce trésor qui est l'or de l'humanité va jaillir sur des générations et des générations. Mais nous tous, nous ne le voyons pas de ce teuil-là. Alors, M. Comis, ce que vous venez de dire, vous comprenez mon émotion, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Et que je voudrais porter très haut ce message de tout le personnel de Tempo Afrique TV et de cette émission Special Edition, que les Togolais se tendent la main, que les Togolais se parlent, que les Togolais fassent des concessions. C'est vraiment important. Si nous sommes croyants, si nous croyons que le pardon existe, qu'on soit musulmans, chrétiens, païens, si nous savons et nous croyons, nous acceptons que le pardon existe, alors nous Togolais pardonnons-nous les uns les autres. Nous Togolais ouvrons nos cœurs à nous tous. Nous Togolais asseyons-nous pour résoudre ce problème une fois pour de bon, pour des générations futures. Que les gens ne pensent pas qu'ils ne sont pas au Togo, leurs familles ne sont pas au Togo, ça ne les concerne pas. Le monde c'est comme une roue. La roue tourne. Vous ne savez pas à quel nouveau le point de départ est. Ça peut être quelqu'un aujourd'hui, ça peut être moi demain. Qui vous dit que là où nous sommes, nous disons que nous sommes loin, loin, loin du Togo. un jour, ça peut être plus que le Togo. Et alors, on a besoin de retrouver le Togo là qu'on fuyait. Si nous ne le préparons pas, nous ne pourrions jamais retourner encore. Alors, c'est pour ça que je vous demande, chers politiciens Togolais, nous voudrions que vous deveniez des sommes d'État. Nous voudrions que vous deveniez ceux-là qui pensent à des générations, des générations de cette nation qu'est le Togo. Nous vous demandons, nous vous supplions que le Dieu Tout-Puissant Allah touche vos cœurs individuellement cette nuit et que d'ici la fin de 2018 qu'on voit un Togo libéré, prospère, que les colombes de la paix, que les colombes de paix survolent l'ensemble du territoire togolais avant la fin de l'année 2018. Et que nous tous nous serions la main. Voilà, vous m'excusez Monsieur Komi, je reviens donc à vous. Alors Monsieur Komi, juste, dites-nous personnellement vous, quelles sont vos solutions pour que le Togo puisse retrouver cet élément là d'unité, d'union, de connection, de connection entre l'ensemble de ses fils qu'est le dialogue, les concessions. Comment est-ce qu'on va faire pour que nous Togolais nous retrouvions la concession, c'est-à-dire le sens de faire des concessions. personnellement, vous, quelles sont vos solutions ? Merci Yves, vous savez, moi j'ai confiance sur Togo, j'ai toujours confiance sur Togo et aujourd'hui je suis content qu'il y a des voix qui s'élèvent parce qu'il y a certaines années de cela, on ne pourrait pas avoir cette, c'est-à-dire le débat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, nous ne pourrions pas l'avoir parce que c'était pas écrit mais c'était d'une manière ou d'une autre interdit de parler de dialogue entre autres volets parce que automatiquement on vous met dans l'autre camp. Quand vous parlez de dialogue chez les gens du RPT dans le temps, vous êtes opposants. quand vous parlez du dialogue chez les autres dans le temps, vous êtes répétés. Mais aujourd'hui, je demande au Togolais de regarder la vie de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est lui, c'est, 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 c'est un personnage de grande envergure. il a essayé le radicalisme, il a pris les armes, mais à la fin, il a réussi en tant que pacifiste, concessionnaire. Il a fait des concessions pas, pas possibles. Les Togolais nous disent non, il y a eu beaucoup de morts. Je m'incline devant ces morts. Je m'incline devant nos frères disparus. Je m'incline devant nos frères qui aujourd'hui n'ont plus toutes leurs facultés, mais regardons la nation parce que la nation est supérieure à tout. L'amour de la nation est supérieure à tout. Donc, pour ce que nous avons perdu, donnons-nous la main. Pour ce que nous ne voyons plus à cet homme, faites comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, les gens ont vu ceux qui ont violé leurs femmes, ceux qui ont tué leurs soeurs, mais ils ont dit pour créer cette nation Grimbaud, cette nation arc-en-ciel, nous pardonnons. Ce n'est pas facile. J'ai discuté avec beaucoup de Togolais. Ils n'ont pas du tout accepté. Ils n'ont pas du tout accepté. Mais, je pense que c'est la seule porte de sortie. quel que soit ce qui se passe demain ou après demain, un jour, nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Si nous ne nous asseons pas, on ne peut pas construire le pays. Donc, il faut prendre l'exemple sur d'autres nations. Il faut prendre l'exemple sur d'autres nations. Ce qu'on a besoin de faire depuis des années, ça n'a pas marché. Ce que l'opposition fait, ça n'a pas marché. Ce que le RPT unier fait, ça n'a pas marché. Regardez nos hôpitaux, regardez nos écoles, regardez ce pays. Mais moi, je me souviens que dans les années 80, les gens venaient du Ghana pour acheter les commodités au Togo, spécialement du sucre et des choses comme ça. Les gens venaient du Bénin tout juste pour venir boire la bière au Togo parce qu'il faisait bien y vivre. Le Togo était la suce de l'Afrique. Donc, j'ai confiance au Togo et je pense que c'est la main dans la main que nous avons relevé ce pays. La main dans la main. Merci donc, M. Komi. Je vous rappelle que c'était bien l'entretien avec M. Komi. Comme là, il est ancien vice-président de Diaspora de l'USA. Il est ici. C'est membre de la diaspora touglaise aux Etats-Unis. M. Komi, je pense que le temps qu'on nous a donné tire pratiquement à sa fin. Je vous supplerai tout simplement de nous donner votre mot de fin pour qu'on puisse clore cet entretien. Merci, Yves. Mon mot de fin c'est que tout Togolais, il faut savoir dès aujourd'hui que nous avons une mission de faire du Togo lors de l'humanité et boire le soleil devant pour aider les Togolais à faire de ce pays lors de l'humanité et nous serons lors de l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Nous tous, nous allons suivre M. Komi comme là pour faire du Togo lors de l'humanité. Merci encore M. Komi et ça nous a fait plaisir. Bien de choses à toute votre famille et bien de choses à tout le groupe Diaspo et Diastob USA de notre côté de Washington D.C. on va vous retrouver les autres jours pour d'autres émissions mais jusque-là que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous protège. Merci beaucoup. Bonne nuit donc. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV merci d'avoir suivi Special Edition que Yves Kenna vous a présenté. Malik de l'autre côté. Malik merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile de combiner l'ensemble de ces images j'ai du son mais quand même merci beaucoup Malik et vous qui êtes à la maison je vous remercie et je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour avoir fait vous avez fait encore de Special Edition cette semaine le number one de toutes les émissions de Tempo Afrique TV je vous remercie Yves Kenna de tout cœur vous remercie et continuez par nous soutenir et tous ceux qui veulent faire passer leur publicité sur Tempo Afrique TV n'hésitez pas à contacter Malik Malik va vous donner toutes les instructions pour faire passer vos publicités et je rappelle à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV que à partir de la semaine prochaine à partir du 1er septembre nous allons initier l'émission Special Edition va initier les cartes de membres de fidélité les cartes je vous rappelle bien les cartes de membres de fidélité quand vous avez cette carte vous avez certains avantages certains bénéfices des services de Tempo Afrique TV et des produits de Tempo Afrique TV n'hésitez pas à contacter Yves Kenna pour avoir toutes les informations des cartes de membres de fidélité de Special Edition écoutez-moi bien de Special Edition et chaque fois que vous achetez un produit de Tempo Afrique TV ajoutez le nom Yves Kenna vous aurez des deductions en anglais on dit deductions vous aurez des réductions de prix alors toutefois que vous faites une commande sur Tempo Afrique TV n'oubliez pas d'ajouter Yves Kenna et comme ça vous aurez des deductions merci beaucoup et nous vous retrouvons le mardi prochain pour un autre numéro le mardi prochain ça va chauffer parce que ça sera un face à face Yves Kenna Serge Nya les deux bulles d'air de la maison de Tempo Afrique TV le mardi prochain ça sera face à face Yves Kenna Serge Nya rendez-vous donc le mardi prochain bye bye le mardi prochain Sous-titrage ST' 501 ...